Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! Salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. On va se retrouver avec le top 5 des meilleures armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes. Voilà, de nouveau, chaque fois que tu connais les objectifs, plus de 1000 likes et tout, etc. Donc défonce-moi cette barre de likes. Rien que pour le gameplay également, pour le gameplay, c'était un petit retour. Quand j'étais retourné sur Black Ops 3 avec, il me semble, c'était Meza et Insa. En fait, j'ai raté la double nucléaire. Bon, c'était la manoir. On ne va pas se le cacher, d'accord ? Vous n'avez pas me reproché de la manoir. Ces derniers temps, je vous mets autre chose que de la manoir. C'était de la manoir et je vais claquer une double nucléaire fail. Un tout petit peu dommage parce qu'au début, je jouais avec une autre arme, etc. Et dès que j'ai choisi la manoir, vous allez tout de suite voir la différence. Enfin bref, donc on va attaquer les armes du marché noir sur Call of Duty Black Ops 3. Si tu as eu la chance de les avoir et si malheureusement, tu n'as pas réussi à obtenir ces armes-là, je suis déséloïde pour toi et n'hésite pas. Donc, à jouer, tout simplement, à jouer et essayer d'avoir ces clés de cryptage pour ensuite débloquer ces armes-là aussi, tu les as eues dans le pot de vin ou tout simplement dans les largages. Parce que des fois, je vois sur Twitter, bande d'enfoirés, vous m'envoyez des screens. Largage dit, je vois Peacekeeper avec R10 Ajax, etc. Sachez, mais mec, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Enfin bref, peu importe. Donc, on va se retrouver avec le top 5 des meilleures armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3. On commence, j'allais dire, on continue. On commence, n'importe quoi. Bravo Philippe, c'est déjà le début de la vidéo et tu dis n'importe quoi. On commence donc par la M16. Ah, qu'est-ce que je surkiffe cette arme. Pour moi, c'est carrément la meilleure arme DLC de Call of Duty Black Ops 3 parce qu'elle est tellement puissante. Elle te balance des grosses wands, etc. Et c'est un peu dommage, j'ai envie de dire, pour quelqu'un éventuellement qui n'a pas cette arme-là et qui doit affronter quelqu'un qui joue M16 et tout. Et c'est quand même assez horrible. Même si, on va dire que ce n'est pas genre une manoir, etc. Mais franchement, si je dois la mettre dans le top 5 des meilleures armes fusils d'assaut de Call of Duty Black Ops 3, et bien pour moi, elle mérite clairement son top. Et qu'elle est vraiment très, très intéressante. Elle fait un maximum de ravages. J'en ai déjà fait une vidéo comparaison avec l'XR2. Et franchement, cette arme-là, elle est magnifique. Ensuite, deuxième arme, selon moi, c'est la Peacekeeper. Oh, la Peacekeeper, c'est l'arme la plus polyvalente en tant qu'arme DLC. Et même en comparant les autres armes, etc. Pour moi, c'est vraiment l'arme la plus polyvalente des fusils d'assaut. Même s'il y a la KN44, même s'il y a la Manoir, etc. La Peacekeeper a une plus grande cadence de tir que la Manoir, même si la Manoir va faire plus de dégâts, etc. Je la trouve ultra polyvalente. Et c'est vraiment cool de revoir cette arme de Call of Duty Black Ops 2 sur Call of Duty Black Ops 3. Dire que c'était la première arme DLC sur n'importe quel Call of Duty, c'est la Peacekeeper. Et se rendre compte que cette même arme de Call of Duty Black Ops 2, qui est donc sur Call of Duty Black Ops 3, cette arme de BO2 qui faisait des ravages en hardcore. Elle était magnifique, cette arme-là ! Elle était magnifique ! Bon, la différence étant que sur Call of Duty Black Ops 2, il fallait payer le premier DLC pour obtenir justement cette arme-là. Et que maintenant, justement, on l'obtient grâce à des largages de ravitaillement sur les différents Call of Duty. Ensuite, donc, on va se retrouver... Alors là, c'est selon vous. Vraiment, c'est selon vous. Si toi, tu aimes cette arme-là, si tu ne l'aimes pas, etc. Mais pour moi, elle le mérite très clairement, c'est la PPSH. La PPSH est vraiment une arme de pur kiff. C'est une arme de pur kiff très intéressante. J'avais déjà fait également une vidéo comparaison avec la VMP parce qu'elle le mérite. C'est une arme très intéressante. Et qui aurait pu mériter un petit hop niveau dégâts. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que si on mérite un petit hop niveau dégâts, ça signifie également que si on hop l'arme, elle sera beaucoup trop puissante. Ça, je ne vous le cache pas. Mais revoir des anciennes armes ainsi sur des nouveaux Call of Duty, des armes de Call of Duty de Deuxième Guerre mondiale sur Call of Duty Black Ops 3, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça incite, on va dire, un peu la communauté à se dire « Ah, il y aura telle ou telle arme sur Call of Duty World War 2 ? » Ah, c'est stylé. Peut-être que justement, je me suis déjà habitué. Et je vais jouer à cette arme-là. Donc, c'est toujours un bon moyen, on va dire, de jouer à Call of Duty Black Ops 3 tout en ayant des armes de Call of Duty World War 2 en avance. Ensuite, la quatrième position, et là, de nouveau, c'est de nouveau un choix personnel et non un choix de, comment dire, de l'ensemble de la communauté, je mettrai la MX Garant. Alors, là, tout de suite, il y a des personnes qui vont être, je pense, un peu outrées en mode « Non, il a mis la MX Garant, je la trouve pourave, etc. » Eh bien, croyez-moi ou croyez-moi pas, cette arme, pour moi, elle tue en deux balles. C'est une Sheiva V2, c'est une Sheiva V2, et elle est vraiment très intéressante. Elle fait même plus de dégâts que la Sheiva, pour moi. Et je la trouve même quasiment aussi intéressante que la Sheiva. Pourquoi ? Parce que son seul défaut, c'est l'histoire du rechargement. Bon, on ne peut pas à chaque fois avoir des qualités, il faut à chaque fois avoir des défauts à l'arme. Mais bon, si tu enlèves le système de rechargement de la MX Garant, bah, cette arme, elle est cheatée, elle est cheatée. Donc, c'est le défaut qui enlève, justement, le fait que cette arme soit cheatée. Et c'est pour ça que, justement, cette arme-là est très intéressante. J'ai pu claquer, justement, je crois que... Ouais, j'ai claqué des doubles nucléaires avec cette arme-là, lorsque l'arme était sortie, etc. Je la trouvais ultra bien et tout, etc. Et surtout que des armes de coup par coup, on n'a pas beaucoup. Et c'est vrai que, normalement, on a des armes pas forcément exceptionnelles. Je pense à la MSR de BO2, qui était vraiment très puissante. Mais, finalement, VS une phalle, bah, c'était pas le top. C'était franchement pas le top. Donc, vraiment, la MX Garant, pour moi, elle mérite très clairement son top 4. Maintenant, on va attaquer le top 5. Et le top 5, je vous dis tout de suite, j'hésite avec plusieurs armes. Parce que chacun mérite, on va dire, un peu d'être mis en avant, malheureusement. Suite à, on va dire, à des... Peut-être à des styles de jeu différents, etc. Et donc, forcément, tu peux pas être d'accord avec moi sur ce point-là. Et peut-être d'accord avec un autre point. Bon, on commence directement, donc, avec l'AK-74U. Que je trouve assez bien. Pas exceptionnel. C'est pour ça, là, on va se retrouver avec 5 bonnes armes, mais pas exceptionnel. Tu vois, c'est des bonnes armes, mais sans plus, quoi. Sans plus. Donc, l'AK-74U, de nouveau, une arme de Call of Duty très connue. Je pense qu'éventuellement, les personnes qui connaissent Code 4, qui connaissent... Ouais, Code 4 Remaster, également. C'est vrai, Code 4 Remaster. Qui connaissent Call of Duty Black Ops 5. Parce que sur Call of Duty Black Ops 5, elle était mâchallah, comme on dit. Je suis pas arabe, mais je voulais la sortir, celle-là. Peu importe. Enfin, bref. Non, franchement, elle était vraiment très, très bien. Sur Call of Duty Black Ops 5, c'était une de mes armes favoris. Tu mettais quoi ? Allez, un petit tir rapide avec une poignée et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'était de cheater ! Qu'est-ce que c'était de cheater, mon Dieu ! Et là, sur Call of Duty Black Ops 3, c'est vrai que l'arme n'est pas aussi puissante que sur Call of Duty Black Ops 5, ce qui est plutôt assez bien en soi. Parce que franchement, sur Call of Duty Black Ops 3, voir la K74U de BO1 sur BO3, ça aurait été juste, mais insupportable. Franchement, ça aurait été insupportable. Ensuite, deuxième arme qui serait donc la Galile. Alors, la Galile, de nouveau, arme de Call of Duty Black Ops 5, c'est une arme légendaire de BO1. Je pense que toute personne qui a joué à Call of Duty Black Ops 5 a forcément touché une fois dans sa vie cette arme-là. Et je trouve que c'est dommage que cette arme ne soit pas aussi puissante que sur Call of Duty Black Ops 5. Après, tu vas me dire de nouveau, ouais, mais c'est la même chose avec la K74U, l'outed, etc. J'achète, ouais, mais la K74U, ok, mais la Galile, c'était une toute nouvelle arme. Et ça aurait été encore plus stylé de revoir vraiment la puissance de cette arme-là sur Call of Duty Black Ops 3. Peut-être pas aussi puissant, mais genre vraiment très puissant. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas terrible. Elle est bien, mais pas terrible. Franchement, c'est un peu dommage. Franchement, j'aurais préféré peut-être voir d'autres styles de caractéristiques au niveau de l'arme. Et on n'a pas eu cette chance-là, malheureusement. Et ensuite, on termine donc avec la batteuse, la R70 Ajax, R70 Ajax. C'est dégueulasse de dire R70 Ajax, R70 aussi, c'est dégueulasse. C'est immonde. Enfin bref. Alors pourquoi là, tu vas me dire, ouais, mais là où t'aides, alors pourquoi tu mets cette batteuse ? Pourquoi ? Bah en fait, c'est que t'as pas besoin de pillard. Déjà, la première des choses, c'est que c'est des munitions illimitées. Donc, quand t'es dans la merde et tu te dis normalement, ouais, j'ai besoin de pillard pour telle ou telle situation, etc. Bah dans cette situation-là, tu n'auras pas besoin de pillard. Tu n'auras clairement pas besoin de pillard. Donc, ça peut te sauver la vie. Et surtout, le fait que justement, on n'a pas besoin de pillard, c'est que si tu es en série et que t'as pas de pillard et que l'arme se recharge automatiquement, eh ben ça donne un petit plus. Et en plus de ça, c'est pas une batteuse ultra cheatée. C'est une batteuse intéressante qui a ses caractéristiques et qui est, selon moi, assez polyvalente. C'est vrai qu'on est lent avec, etc., etc. Ça vaut peut-être pas une PRM, que ça vaut pas une dredge, etc. Mais elle a ses caractéristiques qui la définissent selon elle et qui font sa qualité. Ouais, c'est vrai, sa qualité. Et plutôt que de se dire, ouais, alors c'est comme ça, comme ça, comme ça, il faut chaque fois du dégât et tout, etc. Eh ben, non, là, c'est des bons dégâts. C'est pas cheaté. Elle a pas une cadence de tir de malade. Elle est assez polyvalente. Et ça, c'est plutôt assez cool. C'est vrai que quand moi j'ai vu la batteuse et tout, je me suis dit, oh non, une batteuse sur Black Ops 3. Aïe, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là, non, c'était normal et c'est assez cool. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit top 5 des armes DLC Call of Duty Black Ops 3. J'espère aussi que le gameplay vous aura plu. Parce que, voilà, je pense que peut-être t'as pu remarquer qu'à un moment donné, vers la fin, je les enchaînais très, très, très violemment. Ce qui était plutôt assez dommage parce que j'aurais préféré de faire encore plus par rapport à ça. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu si t'es resté jusqu'à la fin. De me dire quel est, selon toi, ton petit top 5. C'est vrai que même si j'ai rajouté des armes qui n'étaient pas censées être dans un top 5. Parce que, oui, normalement, un top 5, c'est tout court. Top 5, top 5, top 5. Tu vois, là, par exemple, là, j'avais plus de munitions. Si j'aurais eu l'arme, la R-70 Ajax dans les mains via un ennemi, ça aurait été encore plus intéressant. J'aurais pu enchaîner, etc. Malheureusement, il y a ce petit abruti de Meza qui va me chourirer tous les kills. Hein ? Meza, si tu es là, bah, pas d'arriver. Enfin, bref. Peu importe, on va arrêter ici. N'hésite pas à partager la vidéo autant que ça soit sur Twitter, Facebook, etc. Comme on se rapproche de plus en plus des 50 000 abonnés. Cela me fera extrêmement plaisir. C'était Loctet 2. Peace out. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.